Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui car nous avons une vidéo fort intéressante encore. Donc le sujet d'aujourd'hui est quelque chose que beaucoup de personnes s'intéressent et se posent des questions aussi. Donc je suis là pour vous guider et aussi pour vos enseignants. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, je tiens à faire un coucou spécial à mes fans du Luxembourg, de la Suisse et aussi de la Belgique. Les emails et les messages que j'ai reçus de vous récemment ont été incroyables. Donc je tenais à vous remercier de vivre sur cette vidéo. Donc le sujet d'aujourd'hui va aborder les cartes à jouer dans le petit le normand. Si vous avez regardé un jeu de près, vous savez que sur chaque carte, on attribue une carte à jouer de l'as au roi, du 6 au 10, dans la famille des cœurs, prèves, les carreaux ainsi que les piques. Donc beaucoup de personnes se posent des questions à quoi servent ces cartes. Est-ce qu'on peut les utiliser et si oui, comment ? Donc aujourd'hui, je suis là pour dévoiler les secrets du petit le normand avec vous concernant les cartes à jouer. Dans un instant, nous allons passer à table et je vais vous montrer ces cartes et comment les utiliser. Mais avant cela, il y a une chose que je dois préciser qui est très très importante. C'est que dans le petit le normand, les cartes à jouer ne vont jamais être supérieures au symbole du petit le normand. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'on ne va jamais privilégier les cartes à jouer à la place des symboles. La richesse du petit le normand, c'est ces symboles et les images principaux, mais les cartes à jouer sont secondaires. Ça donne une information complémentaire, mais elles ne donnent pas la base, elles ne donnent pas la signification principale. Donc, il faut bien faire attention à ça si on veut utiliser les cartes à jouer dans le petit le normand. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser le petit le normand magistral. C'est l'un de mes jeux aussi. Ça, c'est le format deluxe. Donc, les cartes sont grandes, les images sont belles et en plus, elles sont bord doré, comme vous pouvez le voir. Et moi, j'adore les jeux qui ont des inserts de cartes. Beaucoup d'auteurs maintenant et d'artistes, même moi, sur certains jeux pour cause de place, on a préféré enlever les inserts de cartes à jouer et mettre simplement un tout petit symbole disant quelle carte c'est. pour les débutants, c'est très bien, mais pour ceux qui veulent vraiment emmener le normand en avant et continuer à l'utiliser avec aisance et que votre connaissance soit plus profonde, il faut avoir un jeu avec les cartes à jouer complètes, les personnages. Pour moi, c'est essentiel, ça marche très bien. Donc, voilà le jeu italien et nous allons bien sûr commencer par ces groupes de cartes qui sont les principaux. Après, les autres, ils sont secondaires. On va parler des royaux, donc dame, roi, valet, ainsi que certains huit. Et je vais vous expliquer qui sont ces personnages et qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans le jeu. Et il faut savoir aussi que les autres cartes peuvent être utilisées en combinaison, s'il y a 3-6, s'il y a, par exemple, moi, dans mes tirages, si je vois la cigogne plus, j'ai 3-7 qui arrivent, donc la lettre, l'arbre et les oiseaux, par exemple, je sais qu'il y a une grossesse. Les 3-7, pour moi, ça veut dire grossesse. Donc, on peut utiliser des combinaisons, des cartes à jouer pour une information supplémentaire, pour une confirmation, mais comme je l'ai dit, elles ne vont jamais être prises en compte et laisser le symbole principal de côté. Ça, ça enlève toute la beauté du leu normand. À ce moment-là, on ne fait plus du petit leu normand, on fait tout simplement un tirage de cartes à jouer, qui est magnifique aussi, mais là, on dénature le système. Donc, moi, j'aime bien que, comment dire, qu'on ait quand même, qu'on suit quand même les règles, d'accord, parce qu'il y a un but pourquoi le petit leu normand est structuré comme ça et il y a un but pourquoi les cartes à jouer sont d'une différence. Et dans une prochaine vidéo, sûrement, je vais aussi vous expliquer pourquoi dans ce jeu, les trèfles sont les cartes les plus négatives. Donc, ça, ce sera pour une prochaine vidéo à venir. Restez, bien sûr, à l'écoute et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y aura plein, plein, plein de petits secrets comme ça que je vais vous révéler au cours des semaines à venir, d'accord ? Donc, on va s'intéresser aux royaux, à quelques huit et aussi aux personnages principaux. Donc, tout d'abord, les personnages principaux, on les connaît bien, hein, c'est le monsieur et la dame, donc ce sont les consultants, ils vont représenter l'homme pour qui on lit les cartes ou la femme pour qui on lit les cartes. Moi, j'aime bien avoir ces deux cartes-là directionnelles, on va dire. J'aime bien quand ils peuvent se mettre face à face ou dos à dos. Quand je fais un tirage amoureux, s'ils arrivent face à face, je sais qu'il y a une certaine harmonie, qu'il y a une certaine, comment dire, paix et que les choses vont bien. Et si elles arrivent dos à dos, je sais qu'il y a turbulences, qu'il y a disputes et les cartes après me diront ce qu'elles sont, d'accord ? Contrairement aux cartes à jouer, on va dire, à la carte amensie, les cartes ordinaires, l'as de cœur qui est là, c'est l'amour, c'est aussi la maison. Mais dans le petit le normand, on a une carte qui symbolise la maison. Donc, on ne va pas appliquer ces as-là dans votre jeu. Mais on peut faire aussi des réussites. Brasser les cartes, poser une question, tirer 13 cartes et compter le nombre d'as qui arrive. Si l'as de trèfle arrive en premier, c'est une grande réussite. Il faut le faire quatre fois. Donc, je pense que beaucoup de personnes connaissent peut-être les réussites. Donc, on peut utiliser les as. Mais dans le petit le normand, on ne fait pas ça. Donc, nos personnages, qui vont toujours être une dame ou un monsieur, d'accord ? Ils ne vont jamais changer de sexe. Il y a d'autres cartes pour ça, pour une relation homosexuelle, pour une relation de lesbienne, transsexuelle. Il y a des cartes. Le normand, comme je vous dis, est parfait. Il faut juste savoir l'utiliser. Et on retrouve, on peut savoir par exemple, si cet homme, il est gay, est-ce qu'il a une relation avec un autre homme. On peut le savoir, oui, avec le petit normand. C'est un outil très précis. Et je vous amènerai, semaine en semaine, à vous perfectionner, à vraiment emmener cette méthode au plus loin possible. Donc, nos personnages, à part eux, nous avons les royaumes. Nous avons commencé, bien sûr, par les cœurs, qui sont les cartes les plus joyeuses. Donc, nous avons le roi de cœur, qui représente la maison. Lui, c'est le papa, d'accord ? Lui, c'est le papa. C'est la personne qui vous met en sécurité. C'est la personne qui vous met un toit sur la tête. L'association de la maison. C'est une personne qui vous structure, qui vous consolide, qui vous met en sécurité, qui vraiment est là pour vous protéger. D'accord ? Donc, si par exemple, on doit décrire quelqu'un, on pose la question, comment sera mon prochain fiancé ? Et je retire une carte, j'ai la maison. Je sais que c'est quelqu'un qui me met en sécurité, quelqu'un qui va me couver, peut-être quelqu'un qui va aussi me paterner un peu, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir mon bien-être et ma sécurité. Donc, ça, c'est pour la maison. La dame de cœur, ou la cigogne, c'est la maman. Elle protège, la maman poule, elle protège ses enfants, mais elle n'est pas surprotectrice comme l'ours. C'est différent. Là, c'est une maman qui est aimante, c'est une maman qui suit l'évolution de ses enfants avec la cigogne, qui ne fait pas d'enfants juste pour déposer là et laisser vagabonder. C'est une maman qui est consensueuse, c'est une femme qui est aimante. Et dans le jeu, elle peut représenter la maman de la consultante ou du consultant. D'accord ? Donc, on peut, par exemple, si vous faites le grand tableau, vous faites le tirage et tout ça, et hop, le consultant vous demande, « Et vous pouvez me dire sur la santé de mon père ? » Donc, le père, on regarde où est le roi de cœur et on lit les cartes qui sont autour. Là, on a des informations sur le père. Alors, le valet de cœur, c'est l'amoureux, mais c'est aussi quelqu'un de jeune. Parce que vous avez des tranches d'âge. Donc, eux, ils sont en 30 et 40. Et le valet de cœur, lui, il est beaucoup plus jeune. C'est quelqu'un qui vient, qui commence son adolescence. D'accord ? Qui peut avoir moins de 20 ans. C'est quelqu'un qui est jeune. C'est quelqu'un qui est fleur bleue, on va dire. Et c'est aussi un frère. Si le consultant a un jeune frère ou la consultante a un jeune frère, ce sera le valet de cœur. D'accord ? Il peut aussi être un amoureux, mais je préfère le garder comme frère parce que j'ai une autre carte qui représente les relations extra-conjugaux, on va dire. Je préfère le garder comme frère, comme petit frère. Petit frère cadet, c'est lui, le cas. Nous passons maintenant aux carreaux. Alors, la famille des carreaux sont des personnes qui n'ont... Eux, les cœurs sont des personnes avec qui vous avez un lien de sang. Rouge comme le sang, rouge comme le cœur, les liens forts comme le cœur. D'accord ? Mais les carreaux sont des personnes qui sont étrangères. D'accord ? Ce ne sont pas des personnes qui sont dans votre... dans votre famille immédiate, on va dire. Ça peut être un oncle par alliance, un cousin par alliance, vous voyez. Mais ce n'est jamais un lien direct, comme ce serait avec un cousin propre, proche, ou un frère ou une sœur. Eux, ce sont des personnes vraiment qui viennent de loin. Ce sont, on va dire, entre guillemets, des pièces rapportées, comme on le dit ici en créole. Donc, ce sont des personnes qui sont... C'est un rajout à la famille. Donc, le roi de carreaux, c'est l'étranger. Et c'est aussi quelqu'un qui est très, comment dire, qui est... qui a très haut commerce, qui est... qui travaille pour lui, qui fait du business aussi. Et on retrouve la même signification avec les poissons. La dame de carreaux, c'est une dame aussi, mais elle est indécise. Elle ne sait pas quoi décider, elle ne sait pas quoi faire. Elle n'est jamais... On ne peut pas dire qu'elle n'est jamais contente, mais elle n'est jamais rassurée. Elle essaye toujours de courir deux lièves à la fois, de jongler avec deux choses à la fois. C'est être au fourneau. Et je ne sais plus comment on dit cette expression française, mais être dans... Courir deux lièves à la fois. Voilà, justement. Donc, elle n'arrive pas à se fixer. Donc, elle, elle sera toujours indécise. Elle ne sera jamais confiante dans l'avenir. Et comme je vous dis, c'est une personne qui est étrangère. Alors, le valet de carreaux, c'est le petit cousin. C'est le petit cousin jeune. Eux aussi, pareil. Ils ont entre 30 et 40 ans. Voir maximum 45 ans. Et le valet de carreaux, lui, c'est le petit cousin. Le petit cousin qui peut habiter à l'étranger. Ça peut être aussi un cousin par alliance. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas dans votre cercle de famille immédiat. C'est une personne qui est impulsif. D'accord ? S'il se met quelque chose dans la tête, il va y aller pour ça. Même si ce n'est vraiment pas bien. D'où la faux aussi qui est associée à cette carte. Donc, lui, c'est décidé, lui. Lui, il décide un peu trop vite. Contrairement à sa maman ou à sa sœur, lui, il décide vraiment sur le coup, même s'il faut trancher la tête, il va trancher la tête. Donc, avec ce que je vous donne là, c'est vraiment facile de décrire quelqu'un, de décrire un caractère et de pouvoir, comme on dit, retrouver les personnages. D'accord ? Nous allons passer aux trèfles. Alors, les trèfles sont des personnes avec un caractère assez difficile. Le roi du trèfle, qui est dans la carte homensie, des cartes à jouer, une carte positive, qui représente un protecteur, quelqu'un qui vous veut du bien. Enfin, ici, c'est plutôt quelqu'un qui ne vous voit pas clair. C'est quelqu'un qui est submergé de nuages, qui est dans les mirages, qui ne sait vraiment pas où il va. Lui, ce sera le type d'homme qui est manipulé par sa femme, dont la femme, comment dire, le manipule, le convainc de choses qui n'existent pas. Il sera toujours mené par le bout du nez, donc c'est lui. Donc, ça peut être, lui, il n'a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment d'attribution familiale, je dirais. Ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être un étranger. Contrairement aux cœurs qui sont toujours de la famille, aux carreaux qui sont toujours des étrangers, les trèfles, eux, peut-être des personnes de votre travail, des personnes de votre milieu, on va dire, professionnel. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit de la famille. Donc, c'est vraiment au sens large. La dame de trèfle, elle, c'est une personne aussi qui, elle n'est pas vraiment méchante, je dirais, mais c'est la personne qui use des ruses. C'est elle qui va, comment dire, convaincre les gens. Elle aura toujours les gens de son côté, on ne va jamais voir le côté sombre, le côté obscur de cette personne. Elle peut être aussi une tante. Et si, par exemple, on parle de votre maman, ce sera la sœur aînée de votre maman, ou votre sœur aînée à vous. D'accord? Et le valet de trèfle sera votre frère aîné. Votre frère aîné, ce sera quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que le petit frère. Donc, lui, c'est le grand frère. Avec un caractère assez spécial, quelqu'un qui a grandi, grandi de lui-même, qui fait ses expériences de lui-même. Mais c'est aussi quelqu'un qui, actuellement, peut vous aider, comme aussi vous contrarié. Ça va aussi dépendre des cartes qui viennent avec ça. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup vécu. C'est quelqu'un qui a connu de l'expérience. C'est pas comme celui qui est fleur bleue et qui rêve tout le temps. Lui, c'est quelqu'un qui a fait des choses et qui continue sa vie. Alors, la famille des Piques. Alors, ceux-ci sont nos grands-parents. Notre grand-père, le roi de Piques, et notre grand-mère, la reine de Piques. Elle peut aussi symboliser des personnes qui sont divorcées, comme dans la cartomancie des Carthages, oui. D'accord? Ce sont des personnes qui sont âgées, qui sont beaucoup plus vieux que nous, beaucoup plus vieux que nos parents. D'accord? Eux, ce seraient nos parents, et eux, ce seraient nos grands-parents. D'accord? Le valet de Piques serait un grand-oncle. D'accord? Ou une grande-tante. Ça va dépendre encore des cartes qui arrivent. Mais, je dirais qu'elles ne sont pas vraiment négatives. Ça va dépendre encore des combinaisons des autres cartes. Mais, il faut savoir que c'est un couple. Ils sont tous les deux sous les traits des fleurs du lys et du bouquet. Donc, ce sont des personnes qui, comment dire, qui vont bien ensemble. D'accord? Petite question. Si vous dites, par exemple, est-ce que Jean et moi, nous allons faire un couple merveilleux? Vous avez le bouquet et le lys. Bingo! C'est ce qu'il faut. Vous êtes vraiment dans le coup. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Donc, ce serait pour moi aussi la carte des âmes sœurs. D'accord? Et, le valet, comme je vous ai dit, ce serait un grand-oncle. Lui, vraiment, il est un peu plus âgé que les autres valets. Vous voyez? Parce qu'on a différents âges. Alors, pour terminer, nous avons aussi les huit. Les huit, comme dans la carte homensie, le huit de cœur représente une fille blonde au visage arrondi, comme la lune. Une jeune fille très belle. D'accord? Et le huit de trèfle serait une brune. Très belle aussi, mais avec beaucoup plus en âge. Et elle, elle est beaucoup plus féminine et elle est beaucoup plus masculine, on va dire. D'accord? Donc, quand vous faites un tirage, si, par exemple, vous faites un grand tableau, vous avez la lune, vous avez la valet de cœur, vous avez, par exemple, la dame ou le monsieur, vous savez que cette personne a deux enfants. Un jeune, un jeune garçon et une jeune fille. D'accord? Parce que, si vous avez bien remarqué, les valets sont plus ou moins masculins. Et on n'a pas de jeune femme dans le jeu. Donc, les huit, les deux huit, ces deux huit-là particulièrement, pas les deux autres, pas le huit de caroline, le huit de piqui, qui veut dire autre chose. Ces deux cartes-là vont être les cartes qui vont représenter des jeunes filles. Quand je dis jeunes filles, c'est vraiment comme le valet, hein. Et c'est dans l'adolescence, ils ont à peu près entre, comment dire, l'âge de la puberté jusqu'à 22, 23 ans, on va dire, maximum 25 ans. Ce sont vraiment des personnes qui sont jeunes, des personnes qui sont vraiment novices, on va dire, dans la vie. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a apporté un peu de clarté dans le petit le normand. Et bien sûr, n'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner, de liker, de partager avec ceux qui, comme moi, aiment le petit le normand. Et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Et je vous envoie plein de bisous et bon dimanche à vous tous. Sous-titrage ST' 501